Nous avons parlé des rencontres régulières il y a quelques temps dans un ancien truc d'animation. Faut-il privilégier les rencontres ou les échanges en ligne ? On avait vu qu'il fallait un peu les deux, puisque les deux sont indispensables. Et les rencontres en particulier sont utiles pour stimuler les plus actifs. Mais comment faire quand on est trop loin pour se retrouver assez souvent ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui on va voir comment se rencontrer à distance. Alors nous ne sommes pas télépathes, mais nous avons maintenant des réseaux et surtout l'internet qui nous permettent effectivement d'échanger à plusieurs à distance. Alors on connaît les réunions téléphoniques, il faut un abonnement, mais vous pouvez très bien organiser ça. C'est des fois un petit peu difficile parce qu'on ne sait pas très bien qui parle, mais voilà, c'est quelque chose d'assez couramment utilisé. Il existe aussi la vidéoconférence qui sort avec des outils très spécifiques. Alors c'est bien quand on a des salles équipées comme ça, avec ce matériel-là, mais attention, parce que toutes les personnes, en particulier les personnes seules, ne sont pas forcément équipées avec du matériel de vidéoconférence. C'est pour ça qu'on parle aussi de visioconférence. Et dans ce cas-là, ce sont de simples outils web, n'importe qui peut y accéder. De plus, ils sont devenus très simples grâce à un nouveau standard qu'on appelle le WebRTC. Alors ce standard est maintenant supporté par la plupart des navigateurs, alors sur les ordinateurs Chrome, Firefox, Opera, Safari pour Mac, Edge depuis Windows 10. Alors si vous avez Internet Explorer, le mieux, c'est que vous changiez, parce que là, par contre, il n'est plus vraiment soutenu, donc vous avez pas mal de failles de sécurité. Donc vous ne pourrez pas accéder à la visio, mais en plus, vous risquez d'avoir pas mal de piratage, donc changez. Et puis si vous avez des mobiles, eh bien ça marche sur Android, sur iOS. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer à votre groupe un lien qui est donné par un outil, dont on va parler de ces différents outils, avec simplement la date et l'heure de votre rendez-vous en ligne, tout simplement. Et les personnes cliquent sur ce lien, autorisent la prise en charge de leur caméra et de leur micro, et entrent dans un salon, ce qu'on appelle un salon, où ils disposent à la fois des vidéos des autres personnes, ils peuvent parler et discuter, mais aussi de divers outils comme le chat, comme le partage d'écran, pour par exemple des présentations, ou alors même pour faire des tutoriels, vous savez, pour suivre directement ce que vous faites sur votre écran, pour expliquer aux autres comment vous faites. Alors, certains de ces outils permettent même de rejoindre une réunion en ligne depuis le téléphone, donc pour le marier avec la réunion téléphonique, et quelques fois même aussi avec des outils de vidéoconférence. Donc, ça va nous intéresser effectivement si vous avez toutes ces différentes cadres de figure, pour que les personnes puissent participer de la façon qu'ils préfèrent, c'est-à-dire en vidéoconférence, ils ont une salle équipée par le téléphone ou par l'Internet. Alors, quelques outils. Tout d'abord, celui que je recommande le plus, Zoom, parce que c'est le plus stable. Alors, il est particulièrement stable, il permet aussi des liens avec la réunion téléphonique et avec la vidéoconférence, mais petit problème, il est limité à 45 minutes dans la version gratuite. Donc, vous aurez des réunions un peu courtes. Pour une rencontre en ligne, c'est un petit peu court. L'abonnement n'est pas très cher, mais voilà, c'est un des outils les plus utilisés, et un des plus stables surtout. Deuxième outil, Global. Alors, c'est vraiment peut-être le plus complet, puisqu'il a la possibilité à la fois d'avoir un salon permanent, donc une adresse permanente dans laquelle on peut rentrer et sortir quand on veut. Vous pouvez aussi vous rassembler par petites tables pour, à un moment donné, couper le groupe en petits morceaux pour travailler par petits groupes, par sous-groupes. Mais par contre, ça nécessite de se créer un compte, gratuitement, d'accord, mais pour utiliser le micro et la caméra. Donc, pour les gens qui ne sont pas très très acculturés, eh bien, ils vont être un peu perdus, ils vont arriver, ils ne vont pas savoir faire, ils pourront participer uniquement en chat. Donc, voilà, c'est peut-être la petite limitation que je vois à Global, qui, par contre, est probablement le plus complet au niveau des fonctionnalités. Vous avez aussi Jitsi Meet, donc c'est une instance de Jitsi qui est en ligne, et qui est donc très simple, sans limite de durée, mais un petit peu moins stable quand même que sur Zoom, mais malgré tout, eh bien, voilà, c'est très facile à utiliser. Et puis, j'utilise aussi Whereby.com, alors, anciennement, c'est à Aperin. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il est très très simple, il permet de faire une salle permanente, et je l'utilise beaucoup pour mes coachings, ou alors pour des réunions avec un tout petit groupe, jusqu'à 4, puisque, par contre, c'est un outil, lui, dans ce cas-là, qui est limité à 4 personnes, mais il est particulièrement simple à mettre en œuvre. Donc, vous pouvez le tester très très facilement. Alors, si vous voulez plus de choses, plus d'informations, eh bien, avec les Colibri et le groupe AnimFR, eh bien, il y a eu toute une petite recherche pour tester un certain nombre de ces outils-là. Vous allez retrouver dans ce lien-là, donc, sur frama.link, sur slash outils.visio. Et donc, regardez aussi si d'autres outils vous intéressent. Mais voilà, ce sont un peu les 4 que je vous recommande aujourd'hui. Alors, à vous de jouer. Essayez d'abord seul, pourquoi pas. Essayez d'aller sur Whereby pour juste regarder comment ça se passe, ou même sur Zoom, etc. Amusez-vous, et puis regardez comment ça marche. Et puis, dès que vous êtes un petit peu plus aguerris, eh bien, commencez à inviter les amis, les personnes de votre groupe. Commencez à faire des réunions à plusieurs. La semaine prochaine, eh bien, je vous parlerai aussi d'un webinaire. Donc, on aura un truc d'animation un peu particulier, parce que vous avez plein d'aspects très, très différents dans tous ces trucs. Certains me disent, oui, c'est bien, mais on a un peu du mal à avoir la vision d'ensemble. Alors, la semaine prochaine, réservez votre mardi, votre mardi 22 octobre 2019 à 20h. Et là, je ferai un webinaire. On sera en direct tous ensemble. Et là, je vous présenterai vraiment tout ce qu'il faut savoir pour après brancher toutes les petites idées que l'on voit dans les trucs d'animation. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de lire le guide de l'animateur, si vous n'avez pas encore tout compris, si vous n'avez pas eu le temps de voir un petit peu, d'avoir cette vision d'ensemble, eh bien, surtout, ne ratez pas le webinaire de la semaine prochaine, mardi 22 octobre, donc à 20h. Et puis, je vous en dirai plus dans le prochain truc d'animation. Alors, comme d'habitude aussi, commentez, abonnez-vous, avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et puis vous pouvez télécharger aussi le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain truc d'animation, la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501